Ah là là, bonjour à vous. Alors, qui aurait pu croire qu'en plein centre-ville de Papéité, on puisse trouver un navire de paix comme ici ? Nous sommes dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie française, un jardin ouvert à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre-ville de Papéité. Nous nous trouvons devant l'entrée de l'Assemblée de la Polynésie française. On n'imagine pas que derrière ces bâtiments, il existe un vaste parc accessible à tous. Vous y trouverez un trésor de verdure, mais surtout d'histoire. Vous serez étonné de voir une source aux eaux limpides et fraîches qui alimente la rivière nommée Papéité. Elle a été aménagée en 1856, non loin du palais de la Reine. A l'époque, les Thaïtiens venaient puiser cette eau pure en la gardant dans des gourdes qu'ils plaçaient dans des paniers. La Reine Pomarecate se baignait chaque matin dans ce bassin naturel qui entoure la source. Les serviteurs y mettaient du mon oeil à son attention. Elle aimait y passer du temps et y papoter jusqu'à l'heure du déjeuner. Vous trouverez dans ces jardins une végétation dense et luxuriante. Vous y apprécierez le calme et la fraîcheur. N'hésitez pas à venir vous y reposer entre deux séances de shopping si le cœur vous en dit. Alors, je viens d'en recevoir un appel de la petite Chiara. Elle a besoin de notre aide pour aller préparer une recette. Je crois que c'est un goûter dans un parc. On va voir ça ensemble. A tout de suite. Pour réaliser vos cake pops, environ 8 sucettes, il vous faut 2 oeufs, 125 g de beurre, 125 g de sucre, le zeste râpé d'une orange, 250 g de farine, un demi sachet de levure et une pincée de sel. Afin de décorer vos cake pops, il suffit de faire fondre quelques morceaux de chocolat avec un peu de lait et saupoudrer le tout de sucre fantaisie. Coucou Chiara ! Coucou Tati ! Oh là là, encore un bisou comme ça. Ah là, je t'ai mis plein de rouges à lèvres. Alors dis-moi, qu'est-ce que l'on fait toutes les deux aujourd'hui ? On va faire des cake pops, je vais t'appeler des 6-7 gourmandes parce que tout à l'heure, vers 3h, 3h30, je fais un goûter avec mes copines au parc. Oh, ben dis-donc, elles en ont de la chance et tu crois que Tati pourra venir ? Oui. Voilà, c'est gentil. On va d'abord faire ensemble donc des cake pops. Alors, pour faire les cake pops, j'ai vu que tu nous as préparé pas mal d'ingrédients. Tu m'expliques ce qu'on a à peu près ? Alors ça par exemple. Ça, c'est un zeste, c'est le zeste d'une orange. D'accord. Ça, c'est des palettes de chocolat colorées, ça c'est 125 grammes de sucre, ça c'est 125 grammes de farine, ça c'est pour la décoration, puis il nous faut 2 oeufs par piece. 2 oeufs et 125 grammes de beurre aussi. En fait, c'est comme un 4 quarts. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, super. Donc on va commencer par séparer le blanc de nos jaunes dans les oeufs. Oui. On va monter nos blancs de neige plus tard, on va réserver de côté pour l'instant et on va s'en occuper après. T'inquiète pas, on va les mettre juste là. Et on va s'occuper de notre préparation. Est-ce qu'on peut mettre la farine, s'il vous plaît, mademoiselle ? Pardon, mademoiselle. Je rappelle, on a 125 grammes de farine. Avec levure. Voilà. Voilà, Kiara, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un petit puits à l'intérieur ? Voilà, encore un petit peu. Tu sais pourquoi ? Oui, pour mettre les oeufs. Voilà. Alors vas-y, prends les oeufs, s'il te plaît. Il faut éviter de confondre les blancs et puis les jaunes. Ben oui. Je vais te laisser mélanger. Ah, c'est gentil. Pour éviter de faire du grumeau, on fait fondre le sucre dans le beurre qu'on a fondu à l'eau chaude. Donc on a bien 125 grammes de sucre, tu te souviens ? Oui. Donc notre beurre, 125 grammes également, qu'on a fondu au bain-marie. Et on va l'incorporer petit à petit avec notre sucre. Il ne manquerait plus qu'à faire des carrés et qu'à les mettre au frais, ça fait de l'or. Et après, on serait super riches, on pourrait faire le tour du monde. T'imagines ? On emmène qui ? Euh... Papa, maman et Hélène. Bon, d'accord. Et tati, alors ? Ben oui, ben, on parle de nous deux. Ah ben oui, pardon. Je ne sais pas. On va ajouter le sucre et le beurre. Dedans. Voilà. Et maintenant, on y va franco, c'est ça ? Oui. Allez, hop. Regarde, même pas un seul grumeau. Ah ouais. T'as vu comment elle est pleine, notre pâte ? Elle est en train de se préparer. Mais toute la pâte, elle a atterré dans le fouet. Ouais, ouais. Allez, on va rajouter maintenant les zestes d'orange. Tu vois, Kira, ça y est, l'appareil, il est prêt, là. Il est presque prêt parce qu'il faut que l'on monte nos blancs en neige. Et ensuite, on va les incorporer. Oui, j'ai une question. Mais pourquoi on appelle ça l'appareil ? Ah ah, je ne sais pas. Allez, on va monter nos blancs en neige. Je vais donc incorporer nos blancs d'oeufs. Tu vois comment ils sont bons ? Ils sont bien montés en neige. Ben oui. Bonjour. Ah, voilà, notre pâte, elle commence à bien prendre forme. Et voilà. Parce que ça, tu en as sur le nez. Hum, regarde. Ben, moi aussi, j'en ai. Parfait, même pas un seul grumeau. Kira, s'il te plaît, si tu peux aller chercher les moules pour les pop-cakes. D'accord. Donc, ça se présente de cette manière. Tu les as beurrés et farinés à tous les fois. Bien sûr, pour éviter que ça colle. On va remplir. Regarde bien jusqu'à quel niveau tu dois remplir le moule. Juste en dessous, on ne remplit pas à ras-bord. D'accord, Kira ? Allez, on y va. Voilà, hop, dernière petite cuillère dans nos moules. C'est super. Maintenant, on va avancer ça et recouvrir. Kira, est-ce que tu peux me rappeler combien de temps on doit cuire nos pop-cakes ? Oui, on doit les cuire 20 minutes à 180 degrés. D'accord. Donc, voilà le résultat, après 20 minutes de cuisson. Magnifique petite bouille. Par contre, avant de mettre les petites boules sur le bâton, une opération très simple. On va tremper le bout dans le chocolat fondu. C'est un pic. Voilà, et on met bien au milieu. Et voilà. Hop là. Maintenant, on va la laisser reposer au frigidaire pour que le chocolat durcisse. Et du coup, le bâton va adhérer à la petite boule. Voici le résultat. Voilà, Kira. Donc, on va pouvoir prendre notre cake pops et on va le mettre dans le chocolat. Attends, il y a une petite astuce. Pour pas que la boule se détache de... De la tâche ? Oui, de la tâche. Et bien, tu prends une cuillère, tu la plonges au fond et puis tu roules le cake pop dedans. Ah, d'accord. Donc, comme ça, alors. Voilà, madame. À ton tour de me faire une belle création. Donc, c'est à ce moment-là que vos enfants s'éclatent parce qu'ils vont laisser libre cours à leur imagination. Oh, c'est beau, ma puce. Tac, tac, tac. Ensuite, on va la laisser... On pose de l'autre côté ? Pardon, excuse-moi, bien sûr. Voilà. Tac, tac, tac. Et on va la poser ici. Ouf, et bien, ça y est. Regarde, on a fini nos cake pops. Ah, bien, dans quel état on est, nous ? Ah, bien, on est belles, tiens. Je vous fais d'énormes bisous. Vous voyez, c'est une recette à faire très facile. Enfin, très facile. Avec un enfant, il faut accompagner... Bah, tu fais quoi, là ? Oh, la vilaine et tout. Bon, on ne va pas attendre le goûter, alors. Bon, ben, bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada